Let's put our living stereo stylus in this group. Conduplant, c'est une société coopérative de 7 agriculteurs, donc 7 coopérateurs. On produit des plants de pommes de terre certifiés dans la région de Jamblou. Donc ces plants sont triés, calibrés, triés et réceptionnés ici, mis en sac ici et préparés pour la vente. C'est ce qu'on appelle la grande exportation hors Europe principalement, mais plus ou moins à 70%, donc le reste reste en Europe, mais principalement l'Europe du Sud. Donc on produit 250 hectares plus ou moins ici dans la coopérative, ce qui représente plus ou moins un quart de la production wallonne de plants de pommes de terre certifiés. La forme de coopérative est la seule forme pour les agriculteurs qui veulent produire du plant de pommes de terre ici en Belgique ou en Wallonie de faire fonctionner ce système parce que tous les investissements, toute l'infrastructure qu'il faut, c'est infaisable. Même un grand agriculteur ne pourra pas le faire. Donc grâce à cette aide, on a pu financer une ligne d'ensachage. Donc les plants de pommes de terre reviennent en vrac et sont mis en sac entre 5, 10, 25 et 50 kilos pour après être palétisés. Et voilà, donc cette machine de 2015 permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, plus efficace et permet aussi naturellement d'être moins contraignant pour l'opérateur. Oui, donc principalement c'est l'IGVR, ici à Jean Blou, qui s'occupe principalement ou exclusivement des dossiers agricoles pour rentrer des dossiers d'aide à la région Wallonne pour nous soutenir parce qu'ils connaissent très bien comment ça fonctionne. Et c'est avec ce bureau-là qu'on a donc obtenu un co-financement de la région Wallonne et de l'Europe pour cette machine. On a eu quelques difficultés et quelques craintes début Wodemars par rapport au stock qu'on avait encore qui était prévu pour être envoyé et lui faire le forcing pour que ça parte plus vite que prévu. Donc ça, c'était le premier impact. Pendant quelques semaines, c'était assez chaud pour faire tourner la boîte quasiment 24 sur 24 pour tout sortir, avant que tout ferme complètement. Mais ça, bon, in fine, ça a été. Maintenant, le grand impact, c'est le prix. Le prix de la pomme de terre de consommation qui a naturellement un impact sur la pomme de terre de plan. Il y a certainement un avenir pour la coopérative, le Covid ne va pas arrêter ça. Je pense que, et certainement pour le plan de pomme de terre, ça a certainement un avenir aussi dans le futur. Donc je pense qu'il faut même penser plus large et s'agrandir dans un avenir assez proche. Peut-être, mais pas nécessairement. On peut aussi, c'est ce qu'on fait déjà, on travaille peut-être avec des extérieurs qui ne sont pas coopérateurs, mais qui utilisent la coopérative comme infrastructure parce qu'eux-mêmes sont petits, mais ils n'arrivent pas à faire ça in-house chez eux. Ils utilisent la coopérative et on fait des services pour d'autres, pour des grands industriels aussi. On fait du coupage, on coupe des pommes de terre pour d'autres. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités, mais naturellement, il faut que le Covid passe d'abord pour que tout le monde puisse un peu voir un peu plus loin que demain matin. Alors, la FIWAP fournit un encadrement technique, économique, statistique aux professionnels de la pomme de terre en Wallonie, c'est-à-dire sur les techniques de production, les principaux chiffres statistiques et le suivi des marchés. Nous avons également un rôle interprofessionnel, donc faire parler les différents maillons de la filière entre eux. et nous avons aussi un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics. Donc en Wallonie, la pomme de terre, c'est 43 000 hectares. Pour la Belgique, ça fait 100 000 hectares à peu près, sur une surface agricole utile de l'ordre de 800 000 hectares. En termes économiques pour l'agriculture, elle pèse de plus en plus lourd ces dernières années parce qu'il y a eu le recul de la betterave, les mauvais prix de la céréale pendant toute une série d'années. Mais la pomme de terre, c'est aussi une série de fournisseurs d'intrants, donc en amont, en machinisme, en engrais, en phyto aussi, évidemment. Et puis en aval, c'est évidemment très important, côté négoce, industrie de transformation, avec de la valeur ajoutée conséquente. C'est un savoir-faire, c'est une compétitivité qui est évidente, c'est une production en rendement et en qualité qui est parmi les meilleurs d'Europe et du monde. Et ensuite, c'est un dynamisme permanent. Cette crise au mois de mars est intervenue à un moment où nous avions les pommes de terre comme elles avaient été produites en 2019. Donc de fait, des marchés se sont fermés, ont disparu, n'ont pas été rattrapés jusqu'à la fin de la valorisation en juin-juillet. Donc nous étions effectivement en situation excédentaire et il a fallu dégager, avec le moins de pertes de valeur, mais elle a quand même été énorme, vers des segments tout à fait moins rentables comme l'alimentation du bétail, la biométhanisation, la fécule éventuellement. Évidemment, à la période où la crise est arrivée, nous avions aussi déjà tout prévu pour produire en 2020 en termes de surface, d'engrais, de plants, de phyto, de machines. Donc il n'a pas été possible pour la filière de diminuer considérablement les superficies 2020. Donc c'est une filière qui reste à la merci de telle crise. Alors on va rester résolument dans un contexte de croissance parce que la consommation mondiale de produits à base communautaire va continuer à croître. C'est lié au développement de la restauration rapide à travers le monde, le développement du tourisme, la progression du pouvoir d'achat dans différentes parties du monde. Et comme la Belgique est le premier exportateur mondial de produits à base de pommes de terre, elle va continuer à jouer un rôle important. Néanmoins, cela devra se faire dans le respect de règles agronomiques, de conditions de durabilité environnementales, sociétales et surtout économiques. Je pense qu'il faudra aussi de plus en plus de liens interprofessionnels, de dialogues entre les maillons de la filière, de transparence dans l'information pour affronter les défis qui nous attendent.